qui vont animer de façon plus régulière et sur les grands problèmes du moment. Alors, je voudrais simplement dire deux choses. D'abord, je suis très heureux de reconnir Christian Boissieux, qui entre de multiples qualités à celle d'être le neveu de Général Alain Boissieux, pour lequel j'avais beaucoup d'habilité, beaucoup d'aspect, et qui a terminé ses jours avec le nombre de Boissieux dans cet arrondissement. Je vais lui dire que je le connais par ses oeuvres, ce qui est un problème, puisqu'il s'est exprimé longtemps, beaucoup, et avec beaucoup de pertinence, sur les problèmes économiques et européens. Et si bien que sa compétence est reconnue dans le nombre d'institutions nationales ou internationales, qu'elles soient publiques ou qu'elles soient privées, et il est membre, notamment, de l'autorité des marchés financiers, qui a pour objectif d'essayer de mettre le plus de régularité possible dans la vie financière de notre public et de notre pays. Alors, il va nous parler de l'Europe ce soir. Je ne vais pas dire ce qu'il n'a pas dit, puisqu'il devait conclure. Je vais vous poser simplement, en votre nom à tous, si vous me permettez, deux questions, l'une de l'ordre économique et l'autre de l'ordre politique. De l'ordre économique, l'Europe ne va pas bien, les pays européens sont assez découragés, et la croissance y est très faible, et pourtant, et pourtant, la Banque Centrale Européenne, si elle peut, pour insuffler le plus de crédit possible dans la vie économique de l'Europe. Alors, d'où vient cette morosité persistante de l'activité économique de l'Europe, si elle ne vient pas de la politique en l'étaire de la Banque Centrale Européenne ? D'où vient-elle, et comment l'Europe pourrait-elle retrouver un peu de tonus ? C'est, me semble-t-il, la première question qu'il faut se poser. Je n'allais pas croire pour autant que j'implique à l'Europe les mots de la France. Je pense que les mots de la France sont dus essentiellement à elle-même, et à la politique qui y est menée. Et je trouve que c'est une très mauvaise aptitude de faire porter à l'Europe la responsabilité de nos erreurs. Mais enfin, la politique européenne et économique peut aussi comporter des erreurs, et je pense que c'est s'angoisseux pour nous éclater sur la vente des deux réponses. Et contre le plan politique, jamais la situation n'a été plus difficile pour cette Union européenne, qui est confrontée à des dangers très grands, aussi bien à l'Est qu'au Sud, et qui manifestement n'arrive pas à y faire face. Parce qu'elle n'existe pas sur le plan politique et limitaire, et tout simplement parce que ce qui compte en Europe, c'est en tout à ma conviction, c'est une union étroite entre les grandes puissances européennes, qui sont les seules capables et en mesure d'agir, et que la structure actuelle de l'Europe ne répond pas à cet objectif. Et pour autant, la voie n'est pas d'affaiblir encore plus l'Europe, en la dénigrant, mais à mes yeux en tout cas, elle est de la renforcer. Vous voyez, je me suis laissé à la tentation, et moi aussi, je l'ai présenté pour terminer mon propos, une forme d'inclusion, mais, cher monsieur le professeur, vous êtes tout à fait libre, bien entendu, de ne pas la faire pour. Merci.